Jean Bricmont, bonjour. Bonjour, Vincent. On a dernièrement Alain Soral qui a fait un séjour de 48 heures en garde à vue et qui a été mis en examen. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction ? Beaucoup de choses. D'abord, les chefs d'inculpation, enfin, de ce que j'en ai vu, ne sont pas très clairs. Il paraît qu'ils portent atteinte aux intérêts supérieurs de la nation. Alors ça, je trouve ça très comique, quoi. Parce que les attributs de la souveraineté, d'après Jean Baudin, c'est décider de la paix et de la guerre, faire les lois, avoir des frontières, abattre monnaie. La France n'a plus de monnaie. Les frontières, à part dans l'histoire du Covid, c'est Schengen. La paix et la guerre, c'est l'OTAN. Et la législation, c'est Bruxelles. Donc la souveraineté de la France a disparu. Donc je ne sais pas très bien quels intérêts supérieurs la nation Soral met en question. Donc si tu veux, évidemment, il y a chez Soral, je sais, il était poursuivi pour insultes et diffamations. Ça, ce n'est pas couvert par la liberté d'expression. Mais on mélange. On mélange les faits et les actions. Ce qui est d'ailleurs typique des gens qui attaquent la liberté d'expression, c'est qu'ils aient toujours de ramener les paroles à des actions de façon à pouvoir criminaliser. Parce qu'évidemment, les actions, si tu voles, si tu tues, ce n'est pas couvert par... C'est répressif. Ça peut être réprimé dans tous les systèmes. Et donc, les insultes et la diffamation n'ont pas couvert par la liberté d'expression. Mais on mélange un peu tout de façon à pouvoir le faire le grand méchant. Une réaction que j'aurais, c'est un peu la réaction que Chomsky a eue, Chomsky que Soral déteste, mais peu importe, lors de l'affaire Forisson. Parce que quand Forisson était condamné, c'était, on parle de 81, 83, c'était sur des bases très spécieuses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de loi Guesso, donc on n'a pas dit, voilà, c'est illégal de contester l'existence des chambres à gaz. On a dit, oui, mais il s'est exprimé d'une façon qui pouvait blesser les victimes et qui pouvait être utilisé par d'autres à des fins d'incitation à la haine, etc. Et la réaction de Chomsky a été, si un tel jugement ne provoque pas de réaction massive, ce sera un jour noir pour la France. Réaction massive de protestation. Bien sûr, personne n'a protesté. Il ne faut pas oublier que c'était l'époque où toute l'intelligentsia se déchaînait contre le totalitarisme. Le fascisme, mais aussi soviétique, etc. Tous les intellectuels de l'époque, Bourdieu, Foucault, enfin Bernard, tout le monde était dans la dénonciation du totalitarisme, mais il n'y en a pas un qui a bougé. Et avec Soral, c'était pareil. D'ailleurs, j'ai vu qu'Égalité et la conciliation a sauté sur l'occasion pour dire, tiens, vous, les défenseurs des vêtements expressants, qu'est-ce que vous dites ? Au moins, demandez qu'on précise si ce sont des actions, des paroles, etc. J'ai mis sur Facebook aujourd'hui que sa libération était une bonne chose pour les défenseurs des droits de l'homme parce que comme ça, ils ne sont pas obligés de protester. Donc, comme ils ne protesteraient pas de toute façon, même si on est en cabane pour cinq ans, ils ne doivent pas démontrer leur hypocrisie. Ils évitent de... Non, ils ne doivent plus protester puisqu'il est libre. Ils devraient protester. Ils devraient au moins dire quelque chose. Les pro-palestiniens devraient dire quelque chose parce que les pro-palestiniens ne disent jamais rien là-dessus. Ils défendent la liberté des palestiniens, soi-disant, mais ils ne défendent pas la liberté de leurs propres concitoyens. Et c'est comme ça, dans toutes les affaires de liberté d'expression, pas seulement Soral, Dieudonné et tout. Dieudonné était joué dans une ville et alors l'association France-Palestine-Solidarité a dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Ils ne sont pas critiques théâtreux, ils ne sont pas critiques des spectacles, de quoi ils se mêlent ? Ah, ils veulent montrer patte blanche, ils veulent montrer aux organisations sionistes. Oui, on est pro-palestiniens, mais c'est pour rire. En réalité, on lutte contre l'antisémitisme. Donc, tout le monde lutte contre l'antisémitisme et qui se dit, il n'y a personne qui bouge, etc. Et à partir du moment où l'arbitraire règne sur cette question-là, tous les hommes politiques ont compris qu'il n'est pas question de s'attaquer à Israël, c'est pour ça qu'ils ne s'y attaquent pas et qu'ils n'attaqueront pas. Et les pro-palestiniens refusent de voir ça. Et donc, il y a toute une série d'hypocrisies dans cette affaire de Soral. Mais de l'autre côté, si tu veux, je cite toujours, pas seulement pour Soral, mais pour d'autres affaires, Dieu Donné et tout ça, la réaction de De Gaulle, en 1961, quand il y a eu ce qu'on appelait le coup d'état des généraux à Alger, donc il y avait quatre généraux, je ne sais plus, Charles, Salan, enfin deux autres, qui ont voulu prendre le pouvoir, ils ont dit, voilà, on respecte notre serment, on ne veut pas la décolonisation de l'Algérie, etc. Et De Gaulle a dit, bon, non, non, c'est sédicieux, il faut mettre fin à ça, etc. Mais il y a une remarque que j'aime beaucoup, il dit, ce qui est grave dans cette affaire, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Et si le fait que les généraux qui dirigeaient une partie de l'armée d'Afrique qui était aguerrie, puis elle était en guerre contre les Algériens, n'étaient pas sérieuses, la sédition de ces gens-là n'était pas sérieuse, et ce n'était pas sérieux, alors a fortiori, les spectacles de Dieu Donné ne sont pas sérieux, ce n'est pas une menace pour la République. Un séminaire de Jean-Briquon n'est pas une menace pour la République. Une conférence de Michel Collomb n'est pas une menace pour la République. Et tous les discours s'orals ne sont pas une menace non plus pour l'État français. D'accord ? Qu'on soit clair là-dessus. D'accord ? La République est solide. Elle a l'OTAN avec elle, le capitalisme. Si Soral veut instaurer un régime fasciste en France, eh bien qu'il essaye. Qu'il essaye. Mais comment il va faire ? Comment il va faire avec l'OTAN ? Comment il va faire avec l'Union européenne ? Comment il va faire avec l'euro ? Il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien. Aucun programme politique cohérent. Rien. Je ne suis pas spécialiste de Soral, mais je l'ai déjà entendu. Bon, il insulte les gens. Alors on peut le poursuivre pour insulte. Mais je ne sais pas combien de gens on met en prison pour l'insulte. Bon, il essaye de... L'insulte, évidemment, c'est vrai qu'il a un peu une synthèse, mais il est... Bon, je ne sais pas combien de gens... Vous-même, il vous insulte ? Ah oui, mais c'est magnifique. Vous allez très bien, mais je m'en fous, complètement. Il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais ça va, voilà, vous êtes... » Il peut m'attaquer ici. Ce n'est pas lui qui va m'empêcher de parler. Ce n'est pas lui qui va m'empêcher de parler. C'est ses adversaires qui vont m'empêcher de parler. Ce sont ses adversaires. Ce sont les gens qui s'agitent sur lui, qui s'agiteront sur moi, qui s'agiteront sur les musulmans. Il faut se rendre compte... C'est une erreur totale que des gens font, en particulier à gauche, de s'agiter sur Soral parce que c'est être fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ne pas s'agiter sur les adversaires de Soral, c'est-à-dire le Kripp, la Likra, le Val, c'est... Tous les agités. Pour moi, Soral, c'est un non-événement. Et en plus, comme je t'ai dit, moi, je le regarde comme je regarde une équation. Je n'ai pas de sentiments. Je n'ai ni pour ni contre. Je me dis « Oh, mais Soral, je ne l'aime pas. Il est raciste. » So what ? Tout l'affaire Soral-Dieu-Donné, mais ça commence avec la répression. Ça commence, en tout cas, avec la question de la liberté d'expression. Après, ils peuvent déraper, ils peuvent dire des choses. Mais le début, c'est ça. Le sketch de Dieu-Dieu-Denis chez Fogiel, pour moi, il est totalement acceptable. On peut l'aimer ou pas, mais ça, c'est une question de goût. Mais il n'y a rien à critiquer. Après, il est rentré dans la dialectique de la répression, suppression de spectacle, interdiction, patati patata. Après, il en a rajouté, et ça, c'est vrai. Mais Soral, c'est un peu la même chose. Et c'est toujours la même histoire. S'il n'y a pas eu l'affaire Faurisson, qu'on a monté en épingle, parce que Mitterrand, ayant abandonné son programme économique, ayant commencé à faire l'apologie du marché, Jacques Lang a dit que la publicité, c'était une forme d'art. Tous les socialistes se sont mis à brûler ce qu'ils avaient adoré, et à adorer ce qu'ils avaient brûlé, les communistes aussi, d'ailleurs. Et donc, il a fallu trouver une cause. Et alors, ils ont inventé cette histoire de lutte contre le fascisme, et l'antisémitisme, et le racisme, etc. Et Faurisson, s'il n'existait pas, il fallait l'inventer, quoi. Parce que toute l'agitation sur Faurisson a fait monter une menace de l'antisémitisme, etc. Et je dis toujours, vous connaissez Faurisson, qui connaît Arthur Butz, et qui connaît Carlo Matogno ? Arthur Butz, c'est un livre qui a écrit un livre, le mythe du XXe siècle, qui est un livre négationniste, avant les écrits de Faurisson, je crois que ça date de 1976, je ne l'ai pas lu, mais je sais que ça existe. Et Matogno, c'est un Italien, donc Butz est américain, et Matogno est italien, il a écrit des livres en Italie, que je n'ai pas lu sur tous les camps, l'opération Reinhardt, donc tous les camps d'extermination, ils sont tous négationnistes, personne ne sait qui il sait, ni en Italie, ni aux États-Unis, parce qu'on ne les a pas montés en épingle. On n'a pas dit, c'est toujours cette histoire, il y a toujours en France, il y a toujours des menaces contre la République, mais la République, elle est toujours là, il y a eu le 6 février 1934, ça n'a rien fait, je veux dire, on monte en épingle des trucs, on s'imagine des peurs imaginaires, on crée des peurs imaginaires, le retour du fascisme, moi je l'ai entendu toute ma jeunesse, je ne suis plus si jeune, j'attends toujours, ça peut dire que je le souhaite, mais il n'est pas là, ce n'est pas vrai. Et donc, même Jospin, même Jospin a dit à l'époque Mitterrand, avec le Front National, toute cette histoire de fascisme, c'était du théâtre, il a dit ça, c'était du théâtre, et toute l'affaire, on a fait mariner cette affaire, on l'a fait monter en épingle, etc., etc., et alors on a un jeu de rôle, où tu as des organisations, soi-disant de lutte contre l'antisémitisme, qui en pratique sont des organisations de défense d'Israël, qui hurlent à la montée du fâche, c'est une de l'antisémitisme, je ne sais pas, depuis qu'ils montent, ils devaient être au-dessus du soleil, je ne sais pas, et alors, ils sont toujours à hurler, et alors de l'autre côté, évidemment, ça c'est vrai, c'est un peu le pôle que crée égalité et réconciliation, c'est qu'il joue, ou qu'à, parfois le père Le Pen a fait ça un peu, c'est de dire, tenir des discours qui alors permettent aux autres de s'agiter, tu vois, au lieu d'essayer de rassembler les gens sur une base minimale de liberté d'expression, de discussion, etc., ils en rajoutent dans la provocation, tu vois, on lui donnait un comique, c'est normal qu'il fasse la provocation, mais Soral, c'est en principe un intellectuel, donc, mais il en rajoute dans la provocation, dans l'insulte, etc., et alors, évidemment, ça attire un certain nombre de gens, mais qui sont à l'échelle de la France une toute petite minorité, qui ne vont pas prendre le pouvoir, et alors ça permet d'être le punching ball des autres, tu vois, mais moi j'estime que, effectivement, la tâche des gens qui sont réellement, réellement, républicains, antiracistes, antifascistes, réellement, pas qu'ils se prétendent, ce serait évidemment de protester contre tout ce qui est arbitraire dans l'affaire Soral, mais je ne sais pas déterminer exactement dans les événements récents ce qui est arbitraire et ce qui n'est pas, parce qu'effectivement, comme je dis, l'insulte et la diffamation ne sont pas couverts par la liberté d'expression, mais l'atteinte aux intérêts supérieurs de la nation, des nations qui n'existent plus, il ne faut pas rigoler, quand même. Ou qui envoient disparition, du moins. Ben oui, l'intégration de l'Union Européenne, oui, elle existe évidemment, dans le cœur des gens, elle existe, des gens continuent à y penser, mais évidemment, je veux dire, si la France insoumise ou le Front National, le Front National pourrait prendre des mesures contre les immigrés, ça c'est vrai, peut-être contre la délinquance, oui, pourrait rendre l'État un peu plus policier, la France insoumise ne pourrait rien faire. Si elle est arrivée au pouvoir, elle ne pourrait rien faire. Parce que tout ce qu'elle proposerait de faire serait contre le traité de l'Union Européenne. Elle ne sortirait pas de l'Union Européenne, donc elle ne pourrait rien faire. Mitterrand, ça a pris deux ans, eux, ça prendrait trois semaines et capitulerait. Donc ça ne sert à rien de voter pour eux puisque de toute façon ils vont capituler s'ils sont élus. Et les gens le savent, et eux-mêmes le savent, donc tout ça c'est de la comédie, tu vois. Mais ils ne vont pas non plus assurer un régime fasciste en France, je veux dire, comment ils vont faire ? Comment ils vont faire ? Il y a une armée en France. Je veux dire, si tu veux faire un coup d'État, un jour j'ai vu Le Pen, il y avait quelqu'un qui lui disait « Est-ce que vous croyez la stratégie électorale ? » Et Le Pen a répondu « Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? de la Révolution ? » Le Pen perd, pas Marine qui est complètement intérieure au système, mais Le Pen perd. Et évidemment, ça c'est le dilemme, comment ils vont faire ? Ils vont faire la Révolution, ils vont prendre le pouvoir par les élections, comment ils vont faire ? Je veux dire, ça me paraît tellement, si tu veux, c'est un peu le fou du roi, je trouve que le système devra avoir l'élégance de l'acessorale libre. Voilà, c'est le fou du roi. C'est le cas, il est libre, pour l'instant. « Oui, mais il est poursuivi, il a des années de prison, il a des années de prison et des centaines de milliers d'euros d'amende, qui ne payent peut-être pas, mais enfin, je n'ai pas envie de me trouver avec 500 000 euros d'amende, même si je ne les paye pas. Et il a des années de prison qui risquent de lui tomber dessus, parce que si on fait sauter le sursis, il y a plein de trucs avec des sursis. Encore une fois, tu peux comparer Soral et Zemmour, Zemmour, il dit des choses, tu vois, il dit tous les musulmans qui le disent ouvertement ou pas, pensent que les gens d'Hash, etc., sont de bons musulmans. C'est quand même scandaleux, c'est scandaleux. Tous les musulmans que je connais, quand il y a des attentats, ils disent « qu'est-ce qu'on va prendre dans la gueule ? » C'est le seul truc auquel ils pensent, parce que c'est évidemment ce qui se passe avec eux, parce qu'on demande des excuses collectives, on les rend collectivement responsables, c'est la faute à l'islam, etc., quelle que soit l'interprétation qu'ils ont, etc. Et que Zemmour dise des trucs comme ça, c'est honteux. Taniaou, etc., hop, tu vas être poursuivis pour incitation à l'âne raciale. Dans mon livre, je donne des exemples, les gens sont poursuivis pour bien moins que ça. Et donc, c'est une religion, mais Israël, c'est un État. Et juif, c'est aussi une religion, au départ. Et donc, on est dans l'arbitraire le plus complet. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce qui va se passer, parce qu'il peut être mis en prison, il est mis en examen, donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais comme je ne connais pas les détails, je devrais connaître les détails du chef d'inculpation, tu vas savoir exactement de quoi on parle. Mais j'insiste sur le fait que toute cette affaire remonte à l'agitation qu'on a faite de façon totalement arbitraire, de façon totalement artificielle à propos de Faurisson, d'antisémitisme, etc. On a créé toute cette atmosphère qui est décrite en partie dans mon livre et que l'égalité et réconciliation est une conséquence, pas une cause de ce phénomène. Donc, on le rappelle, vous avez sorti Les Censeurs contre la République, aux éditions Jeanne, disponible sur le site www.edition-jeanne.fr. Jean Bricmont, merci beaucoup. Puis on refera comme ça de temps en temps des petits points d'actualité. C'est toujours intéressant d'avoir votre avis. Merci beaucoup. Merci. Ne partez pas tout de suite, les amis, on a encore des choses à se dire. Vous pouvez retrouver le livre de Jean Bricmont aux éditions Jeanne en cliquant sur le lien sous cette vidéo en description. Vous pouvez également nous aider à développer le Média pour tous et apporter votre pierre à l'édifice en cliquant sur le bouton juste là. Voilà celui-là. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment un reportage sur Etienne Chouard. Restez connectés. A très vite.